C'est un petit peu derrière moi, je vais en parler, mais je vais surtout interroger la notion de luxe pour montrer en fait comment une historienne interroge cette notion-là. Elle le fait différemment, enfin je le fais différemment qu'un économiste ou qu'un sociologue. Et je trouve ça assez intéressant de voir le regard de l'historien sur une notion. Donc j'ai préparé quatre points. D'abord la définition de l'objet de luxe, puis l'interprétation sociale du luxe. En trois, luxe, demi-luxe, nécessité, une réflexion sur la fluctuation des catégories, la fluidité des marchés. Et puis enfin, vraiment là, les boutiquiers dans un quatrième point sur les boutiquiers à la croisée des marchés. Donc je commence par le démarrage, qui est ce que je fais toujours en fait, de définir l'objet, de définir le concept. Et donc définition de l'objet de luxe. La rareté, la qualité, la nouveauté, combinée avec l'originalité, sont les facteurs qui, séparément ou tous à la fois, font du bien de luxe, un produit cher et socialement distinctif. Le schéma est applicable à la plupart des situations dans les économies pré-industrielles. Mais cette définition peut paraître simpliste quand on y réfléchit un petit peu. Et là, je reprends les propos d'un italien, d'un historien économiste italien, Marco Belfanti, dans une introduction à un livre qui vient de paraître, et dont j'ai assuré la coédition avec un collègue historien de l'art, qui s'intitule « Le commerce du luxe, production, exposition et circulation des objets précieux du Moyen-Âge à nos jours ». Et c'était un colloque qui s'était tenu à Lyon en 2012, qu'on avait coordonné. Et donc j'avais demandé à Marco Belfanti, qui est un très grand historien, de faire l'avant-propos. Donc là, je reprends un petit peu ces propos, justement. Donc au cours du XXe siècle, les éléments traditionnels intrinsèques, si on peut dire, du bien de luxe, en fait ne sont pas décisifs dans la définition de ce qu'est un produit de luxe. Ce n'est plus la richesse, enfin la richesse de la matière première, ce n'est plus le savoir-faire de l'artisan, ce n'est plus la complexité du processus de production, ni même la singularité, qui confère à un produit la caractérisation de biens de luxe. C'est la marque, au XXe, XXIe siècle. C'est la marque qui assume le rôle de garant du caractère luxueux d'un bien. Dans les sociétés pré-industrielles aussi, le processus de qualification du bien de luxe est conditionné par des facteurs sociaux et culturels, et pas seulement économiques, comme par exemple le prix. L'identité distinctive du luxe défie les définitions univoques, et c'est ce que je vais essayer de montrer là. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement parce qu'un bien est rare et cher que c'est forcément un produit de luxe. Le luxe, enfin ce qui fait le luxe, c'est une construction à la fois économique, culturelle et sociale qui varie dans le temps et dans l'espace. Donc, étudier l'objet de luxe, pour une historienne en tout cas, implique de le contextualiser. Je m'explique un petit peu. Tel produit qui est banal à tel endroit du monde devient un produit de luxe ailleurs, dans le même temps. Par exemple, le café, au XVIIe siècle, était banal en Arabie, mais était un bien de luxe en Europe. Ou bien, tel produit, qui était une denrée rare et luxueuse, devient au cours du temps d'un usage courant. Et là, par exemple, je vais y venir dans un instant, l'Indienne, c'est issu en toile de coton, qui au départ étaient des biens de luxe en Europe et puis qui sont devenus des biens courants. Donc l'objet, je reprends aussi, je continue dans cette ubiquité, si je puis dire, du luxe, l'objet ancien peut être méprisé par les uns, synonyme de vétusté, mais convoité par les autres pour son authenticité. Le luxe brouille ainsi les catégories. Et cela oblige l'historien à décloisonner et à nuancer son analyse. Un exemple, l'assimilation entre besoin et luxe, ce sont deux notions qu'on a tendance à opposer. Or, l'assimilation entre les deux était inhérente à la société de cour. Je pense surtout au XVIIe et XVIIIe siècle, que je connais mieux. Pourquoi ? Parce que le farêtre et la distinction, la rivalité de rang, obligent à dépenser. D'autant plus que le modèle suprême, c'est le roi et la reine qui dépensent énormément. Donc, opposer superflu et nécessité est un non-sens. Et les glissements entre l'une et l'autre de ces catégories sont fréquents. D'autres questions qu'on pourrait poser. Le luxe est-il national ou cosmopolite ? Est-ce qu'il est éphémère ou éternel ? Innovateur ou traditionnel ? Est-ce que c'est un art de vivre ou bien une expérience exceptionnelle ? Je continue encore les questions. Est-ce que c'est un art ou une industrie ? À chaque fois, on peut dire, on peut faire le normand en disant oui, non. Enfin, comment comprendre le passage du luxe au demi-luxe ? C'est ce que je vais aborder plus tard. Je continue encore les questions. Que signifie l'oxymore luxe populaire ? Sur lequel je vais revenir aussi. Et quel est l'envers du luxe ? Est-ce que c'est le kitsch ? C'est-à-dire le mauvais goût ? Ou bien est-ce que c'est la simplicité austère ? Donc, par ces questions, on se rend compte que l'approche économique est insuffisante pour définir le luxe. Il n'existe pas un modèle, mais plutôt des interprétations, des jeux d'exotisme et d'adaptation qui révèlent des enjeux sociaux, politiques, économiques, esthétiques, culturels. Les analyses des contemporains, quelle que soit la période, et là je parle de l'antiquité à nos jours, attestent du renouvellement récurrent de ce qu'on pourrait appeler le panier des biens de luxe. Et je reprends l'expression à Marco Belfanti. Qu'est-ce que c'est ? Des biens qui symbolisent l'opulence à un moment apparaissent dépassés quelques temps plus tard, tandis que d'autres nouveaux biens deviennent des objets désirables. Ce mécanisme social a été décrit par le sociologue-philosophe Georges Thimmel, qui a vécu entre 1858 et 1918 dans son traité sur la mode. Je développe un tout petit peu ce qu'a écrit Thimmel. Un groupe restreint de consommateurs aisés, qu'il appelle des pionniers, adopte une stratégie de consommation en choisissant un ou plusieurs symboles dont la possession et l'ostentation permet de se distinguer. La mode apparaît, là, comme un instrument de la hiérarchisation distinctive des groupes. Et pour montrer que ce caractère-là traverse le temps, j'ai donné juste un tout petit exemple, une phrase, qui concerne Rose Bertin. Alors, Rose Bertin, c'était la marchande de mode préférée de Marie-Antoinette, qui est devenue la coqueluche de toutes les dames de la cour, qui avait sa boutique rue Saint-Honoré. Et une baronne strasbourgeoise, la baronne d'Aubert-Kirch, dans les années 1780, est venue trois fois à Paris et elle a raconté ses trois voyages dans des mémoires qui ont été publiés au XIXe siècle et qui ont été republiés il n'y a pas très très longtemps dans la collection de Mercure de France. Et j'ai pris une citation de cette baronne d'Aubert-Kirch. « Rose Bertin, consentie à faire pour Madame la Duchesse de Bourbon, qui était une amie de la baronne, un bonnet d'une façon nouvelle, à condition qu'elle ne le prêterait à personne. » Et là, on voit bien la condition du luxe, c'est-à-dire être le seul à avoir cet objet-là. Donc, instrument de la hiérarchisation distinctive des groupes. Ça reprend ce que disait Simmel. Mais à plus ou moins longue échéance, les choix de ce groupe sont imités et deviennent communs, provoquant ainsi l'adoption d'un nouveau panier de biens de distinction, à même de préserver intactes les distances sociales. Et ça, c'est ce qu'a observé un deuxième sociologue, Norbert Elias, qui a vécu entre 1897 et 1990, dans un livre qui a été publié en 1969 sur la société de cour. Et dans ce livre, il démontre les mécanismes de la cour de Versailles sous Louis XIV, à travers l'habitat, c'est-à-dire qu'il décrit le palais de Versailles, à travers le système des dépenses, et là, il décrit toutes les consommations de prestige des courtisans, et à travers l'étiquette qui règle la place de chacun. Et Norbert Elias parle de, je le cite, consommation de prestige, de consommation imposée par la lutte pour le statut social et le prestige. Vous voyez, cette idée de consommation imposée pour le statut social et le prestige, c'est ce que je disais tout à l'heure, le luxe est une nécessité pour ces courtisans. Enfin, un troisième, enfin non, pas enfin, mais un troisième sociologue, parce que les sociologues ont beaucoup étudié la question, un troisième sociologue, Max Weber, qui a vécu entre 1864 et 1920, met les points sur les i dans son ouvrage Économie et société, qui date de 1922. Le luxe est un moyen d'auto-affirmation sociale. Un autre, mais là, je vais juste citer d'autres sociologues, je suis sûre que vous en connaissez un certain nombre, Thorsen Weblen, qui a écrit, qui est donc un sociologue économiste, qui a écrit Théorie de la classe des loisirs, c'est la traduction française, qui est parue en 1899, Jean Baudrillard, qui a écrit La société de consommation, 1970, Pierre Bourdieu, qui a écrit La distinction, Critique sociale du jugement, 1979, ou encore un couple qui, moi, dans mon expérience historienne, m'a beaucoup appris, Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson, qui ont écrit, entre autres, Dans les beaux quartiers, en 1989, puis les ghettos du Gotha, en 2007, et puis ils ont continué à écrire là-dessus. Et donc, tous ces sociologues ont écrit des passages très éclairants sur les consommations comme symboles sociaux. Et j'en viens à mon deuxième point, sur l'interprétation sociale du luxe, en réfléchissant un peu sur le lien entre luxe, communication, pouvoir, ce qu'on pourrait résumer entre être et paraître. La relation entre la consommation des biens de luxe et la nécessité de communiquer est centrale. Les objets de luxe sont des biens ségnophores, positionnels, et là, je reprends les termes de Fred Hirsch, qui est un économiste autrichien et qui a écrit plusieurs livres, mais dont un livre publié en 1977, Social Limits to Growth, qui était paru à Londres. Et donc, par ces termes-là, biens ségnophores ou positionnels, ils désignent des biens dont la valeur tient à leur rareté, au fait qu'ils sont le privilège d'une minorité. Or, ces biens, à l'instant où ils deviennent accessibles à tous, perdent leur caractère positionnel qui faisait tout leur prix. Et les consommateurs sont donc incités à maximiser sans cesse leur revenu pour viser toujours plus haut, mais sans jamais atteindre leur objectif. Et là, l'économiste, en fait, visait la société de croissance ininterrompue, liée, justement, à cet aspect du luxe. Si on revient en arrière, et là, je vais retrouver un peu plus ma période, dans son traité d'économie politique qui est paru en 1803, Jean-Baptiste Cet, qui a vécu entre 1767 et 1832, avait bien saisi l'enjeu de l'ostentation qui est d'éblouir et de s'imposer. Donc, je le cite, « On peut dire en général que le luxe est l'usage des choses chères. Le luxe a principalement pour but d'exciter l'admiration par la rareté, la cherté, la magnificence des objets qu'il étale. Et les objets de luxe sont les choses qu'on emploie pour éblouir les regards et pour agir sur l'opinion des autres hommes. » Et ça, en fait, c'est un thème que j'ai étudié dans le livre que vous avez cité. J'ai oublié le titre de mon livre. L'espace du pouvoir. L'espace du pouvoir. Où j'avais fait un historique des ministères actuels. Et ça, on a tous dans la tête les hommes politiques dans les ors, dans les décors dorés, somptueux. Et ce sont d'anciens hôtels aristocratiques du XVIIIe siècle pour beaucoup d'entre eux. Et ce n'est pas un hasard que l'homme politique soit dans ce milieu-là qui en impose par son luxe, justement. Et donc, c'était une réflexion dans ce livre là-dessus. Cette idée de Jean-Baptiste Sey avait été déjà présente dans la définition luxe de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert qui est écrite par le chevalier de Jocourt dans les années fin des années 1760. L'auteur décrit ce qu'il appelle le luxe de bienséance comme lié aux besoins de distinctions indissociales de la nature humaine. Donc, je le cite. Il doit donc s'introduire dans toutes les conditions une dépense excessive pour la fortune de chaque particulier et un luxe qu'on appelle de bienséance. Sans un immense superflu, chaque condition se croit misérable. Il continue la citation, mais je le coupe. Et c'est exactement ce que dit Shakespeare dans Le Roi Lire. Je remonte encore en arrière. Là, on est en 1606. Ah ! Ne discutez pas besoin. Le dernier des mendiants a encore un rien de superflu dans la plus misérable chose. Réduisez la nature aux besoins de nature et l'homme est une bête. Sa vie ne vaut pas plus. Comprends-tu qu'il nous faut un rien de trop pour être ? Et on retrouve là cette nécessité du luxe finalement en chacun d'entre nous. Or, le luxe de bienséance est inacceptable pour les moralistes du temps qui s'insurgent contre le brouillage des signes et des conditions qu'il induit. Il est, pour eux, immoral de passer pour ce qu'on n'est pas. Et ça, c'est la querelle du luxe dont je ne vais pas parler là aujourd'hui. Mais c'est une querelle qui traverse tout le XVIIIe siècle à coups de lettres, de pamphlets, de mémoires. Alors, je vous donne simplement quelques noms d'auteurs souvent littéraires qu'on connaît parce qu'on les a vus autrefois. Ça démarre, enfin, ça démarre. Disons qu'un des premiers auteurs qui en a parlé, c'est Fenlon en 1699. Puis il y a Bell, le dictionnaire tout début du XVIIIe, Bernard de Mandeville en 1714. Ça va jusqu'à Condillac en 1776 en passant par Melon en 1734. Voltaire, bien sûr, 1736, c'est la défense du mondain. Rousseau, je vais y revenir dans un instant, 1750, Cantillon en 55, Smith, l'anglais, je vais en parler un petit peu aussi, en 1759, de Saint-Lambert, 64, à Lottin, le jeune, je cite juste pour vous donner une idée des titres de ces moralistes, discours contre le luxe, ils corrompent les mœurs et détruisent les empires, 1783, etc. Et il y a une synthèse présentée par Dominique Margheras qui a donc fait aussi un café ici dans le dictionnaire européen des lumières de Michel Delon qui est un dictionnaire vraiment épatant qui a été édité en 1997 et donc Dominique avait fait l'article synthétique sur le luxe. Dans son discours sur les sciences et les arts de 1750 et surtout dans l'article Économie de l'encyclopédie qui est paru en 55, enfin qui a été écrit en 55, Rousseau dénonce, vous savez bien que c'est le moraliste des moralistes, Rousseau, il dénonce la société de cours qui, par l'obligation de paraître, provoque la surenchère. Et c'est un peu, il dit finalement ce que dit l'économiste autrichien dont je vous ai parlé précédemment. Alors, pour Rousseau, l'impôt doit être l'instrument d'une politique économique moralisée. Et c'est intéressant parce que finalement j'étudie, je travaille sur l'époque révolutionnaire et justement pendant la révolution les parlementaires cherchent à créer un impôt sur le luxe. Et on voit dans les archives parlementaires toutes les discussions pour se dire mais qu'est-ce que c'est qu'un produit de luxe finalement ? Pour créer un impôt sur le luxe il faut catégoriser il faut décider et il y a un tas de discussions dans les archives qui sont passionnantes. Je reviens à Rousseau que je vous cite qu'on établisse de fortes taxes sur la livrée. Donc la livrée vous savez c'est tous les domestiques qui étaient habillés et les équipages. Donc, qu'on établisse de fortes taxes sur la livrée, sur les équipages, sur les glaces, lustres et ameublements, sur les étoffes et la dorure, sur les cours et les jardins des hôtels, en amont sur cette foule d'objets de luxe, d'amusement et d'oisiveté qui frappent tous les yeux et qui peuvent d'autant moins se cacher que leur seul usage est de se montrer et qu'il serait inutile s'il n'était vu. Donc vous voyez qu'on retrouve chez Rousseau, enfin, Rousseau, enfin, on retrouve, ce n'est pas vrai puisque les auteurs que j'ai cités sont bien postérieurs à lui, mais disons qu'il y a déjà chez Rousseau ce lien entre leur seul usage et de se montrer, donc la volonté d'imposer à l'autre par le luxe. Pour le philosophe, je le cite, tout est source de mal au-delà du nécessaire physique. et le, je le cite à nouveau, luxe corrompt tout. Sans aller jusqu'à cet extrémisme dont il est peu friand, Diderot s'en prend sur un mode humoristique et nostalgique à la manie du renouvellement et de la dépense propre à l'aristocratie dans ses, alors c'est un très très joli texte, je ne sais pas si vous le connaissez mais il doit se trouver sur internet, Regrets, au pluriel, sur ma vieille robe de chambre ou avis à ceux qui ont plus de goût que de fortune et c'est un texte qu'il a écrit en 1772, je ne sais pas si vous le connaissez et qui est merveilleux et qui fait suite en fait à un cadeau qu'une marquise ou une duchesse, j'ai oublié, lui avait fait. Quelqu'un, enfin une dame de la cour avait complètement rénové son intérieur et lui avait offert une robe de chambre pourpre, magnifique et donc, ça dure 6-7 pages, Rousseau, Diderot, se lamente sur sa vieille robe de chambre sur laquelle il essuyait sa plume et que là, il ne laisse plus du tout rien faire tellement cette robe de chambre rouge est magnifique. Et l'historien Daniel Roche a analysé l'esthétique morale vestimentaire, les contradictions de la civilisation des apparences qui se dégagent de ces célèbres regrets de l'écrivain. J'en viens à mon... Alors, je verrai si j'ai le temps, je reviendrai en arrière, mais bon, je ne vais pas trop dépasser. Je reviens au troisième point sur luxe, demi-luxe, nécessité et sur cette importance à être nuancée face à cette fluctuation des catégories, face à la fluidité des marchés et cette importance de la diffusion sociale des biens. Alors, je reviens au luxe de bienséance qui touche chaque condition, à cette perméabilité du luxe et à sa transformation au cours du temps ainsi qu'à la mode. Les inventaires... Donc là, j'en viens vraiment au 18e siècle. Les inventaires après décès mettent en lumière la présence de biens devenus socialement indispensables à un nombre grandissant de consommateurs. Et ça, c'est vrai que ça a été des études faites par les historiens très intéressantes d'étudier beaucoup d'inventaires après décès pour voir un petit peu ce que les gens possédaient dans leurs intérieurs et de faire ça à différents moments pour voir un peu l'évolution. Et donc, ils se sont rendus compte que des biens devenaient de plus en plus courants dans les intérieurs. Je vous en cite quelques-uns. Tout ce qui est les céramiques, les peignes, les rasoirs, les toiles et les papiers peints des Indes ou de la Chine, les Indiennes. Et des objets jusqu'alors plus courants se généralisent. Les livres, les miroirs, les poteries, les horloges, les montres, les lunettes et surtout des biens apparaissent. Services de porcelaine, tabatière, boîtes qui sont destinés à des usages inédits liés aux nouveautés et notamment aux nouveautés d'origine coloniale, principalement les boissons, le thé, le café, le chocolat, le sucre, le tabac et toutes ces nouveautés. Alors là, je ne peux pas en parler parce que je ferais trop long. mais qui viennent des colonies à partir notamment fin XVIIe et puis qui inondent le marché au XVIIIe siècle, eh bien provoquent la création de nouveaux objets, c'est-à-dire les petites boîtes, les tabatières, les boîtes à sucre, les soucoupes, les taffes de thé, etc. En un siècle, donc fin XVIIe, fin XVIIIe, un certain nombre de marchandises importées sont passées du statut de produits exotiques luxueux, rares et chers à celui de produits médicinaux, c'est-à-dire c'est le chocolat ou le thé de santé qu'on retrouve dans les almanacs de commerce, puis au statut de consommation ordinaire comme le sucre, le tabac ou le café. Un exemple, pour les sans-culottes de l'an II, ces produits, sucre, café, tabac, font partie des questions de subsistance. C'est-à-dire que dans les protestations des sans-culottes, il n'y a pas seulement le pain, mais il y a aussi le sucre et le prix de ces denrées. Il en va de même pour les tissus de coton importés d'Orient, qui tirent leur nom, les Indiennes, qui ont d'abord été comme le café considérés comme des curiosités. Ils ne sont pas devenus tout de suite à la mode. Au milieu du XVIIe siècle, ils sont utilisés par une élite restreinte pour la décoration d'intérieur et puis pour la confection d'habits informels à porter chez soi, comme les robes de chambre. Et puis l'engouement, petit à petit, a touché tout le monde parce que l'offre était devenue si diversifiée qu'elle satisfaisait toutes les catégories de consommateurs, du riche au pauvre. On voit là, avec cet exemple des Indiennes, que la distinction ou l'opposition entre bien de luxe et bien de masse perd progressivement de son sens et les deux types de consommation s'entrecroisent plutôt qu'elles ne s'opposent. Au cœur de la question de la diffusion des biens, il y a ce brouillage entre luxe et nécessité et la notion mise en avant par des historiennes anglaises de demi-luxe et donc que j'ai reprises dans mon étude. Historienne anglaise, l'une a parlé de populux et l'autre a parlé de semi-luxury goods qu'on traduit donc en français par demi-luxe. Alors le demi-luxe désigne des marchandises nouvelles qui sont produits d'industries récentes diffusées par des agents variés, c'est-à-dire des fabricants, des manufacturiers, des inventeurs, des boutiquiers mais aussi des négociants, des colporteurs, des revendeurs de rue et qui possèdent ces marchandises une haute valeur symbolique mais qui ont perdu en qualité. Elles séduisent de plus en plus de consommateurs par leur agrément et leur prix. Je donne des exemples. Ça va être des tissus de soie mélangés au lieu de soie pure, de la faïence au lieu de porcelaine, du strass au lieu du diamant, la bijouterie en faux au lieu de la bijouterie en vrai, du tombac ou du punchbec si je reprends les termes d'époque ou du similor au lieu d'or, de l'or favori d'argent plaqué au lieu de métal précieux, etc. Ce sont des biens qui sont plus légers comme les cotonades, les soiries ou plus fragiles comme la poterie qui sont moins coûteux mais renouvelés plus souvent et qui remplacent les anciens produits solides, plus durables comme les ratines qui étaient en laine, les bergames qui étaient des tapisseries assez grossières ou bien la vaisselle de métal. La mode, la volonté de distinction, le mimétisme soutenu, suscité par l'innovation technique et par l'inventivité marchande vont imposer ainsi de nouvelles habitudes de consommation. Pensez juste à la porcelaine, vous la laissez tomber elle se casse. Tandis que l'étain, vous laissez tomber il se cabosser, il peut encore servir. Et donc ces nouvelles habitudes de consommation et de consommer plus, plus souvent en fait. L'essor du demi-lux est lié au rapide renouvellement des objets, donc lié à la mode, lié aussi à leur nouveauté, à leur élégance et aussi à la baisse des prix. Le succès de ces produits s'explique fondamentalement à la fois parce qu'il s'agit de nouveautés et parce que grâce à leur prix et à leur style, ils correspondent au désir de fantaisie d'un consommateur de plus en plus nombreux. et d'ailleurs le terme consommateur apparaît au XVIIIe siècle, le mot lui-même. D'où les traits marquants de ce secteur économique, la variété des objets et des qualités, j'y reviendrai, la dispersion des prix et la diversité de la clientèle. Et les stratégies très offensives des manufacturiers et des commerçants entretiennent la dynamique du changement et hâtent l'évolution, c'est-à-dire que joue là l'innovation technique, la mécanisation qui entraîne baisse de qualité, baisse des prix. Et dans ce processus, là j'en reviens à l'histoire plus sociale, les élites urbaines ne sont plus le public cible et c'est là un des facteurs essentiels de l'explosion des consommations qui est propre au XVIIIe siècle. D'une variété qui semble infinie, les nouveaux biens répondent au désir de distinction et d'individualité de consommateurs plus divers, eux aussi. la classe moyenne qui est en forte progression constitue une part de marché croissante, notamment les marchands urbains et cette large diffusion des biens parmi la classe moyenne voire la frange supérieure des couches populaires donne naissance à une culture matérielle nouvelle qui est marquée par l'accroissement du superflu, donc on achète des choses qui ne sont plus vraiment nécessaires, par l'obsolescence des objets, par ce que Daniel Roche avait la culture des apparences dans un livre qui est consacré aux vêtements. Les contemporains ont relevé la diffusion de ces nouvelles pratiques de consommation. Les uns ont stigmatisé, les autres ont exalté cette culture de consommation, d'où la querelle du luxe dont je vous ai parlé très rapidement précédemment. Des auteurs anglais comme Daniel Defoe qu'on connaît plus pour Robinson Crujoet mais Daniel Defoe a aussi écrit en 1731 je dis avec mon méchant accent anglais A Plan of the English Commerce et un autre auteur anglais Possel's Weight qui lui a écrit en 1757 Britain's Commercial Interest Explained and Improved tous les deux Defoe et Possel's Weight ont mis en relation culture de consommation et classe moyenne. Pour Possel's Weight les bas prix et l'élégance des produits jouent un rôle essentiel dans la croissance des consommations qu'il étudie puisque lui c'est un penseur économiste. Adam Smith dont je vous ai cité tout à l'heure dans la théorie des sentiments moraux 1759 on oublie un peu enfin nous les historiens on oublie un peu qu'Adam Smith certes il est le théoricien du libéralisme avec la richesse des nations écrit en 1776 mais c'est aussi un moraliste 1759 théorie des sentiments moraux et là c'est vraiment une réflexion de type moral sur l'économie et Adam Smith insiste dans cet ouvrage-là sur les nouvelles valeurs esthétiques à l'origine du désir pour ces nouveaux biens de consommation et il les décrit c'est la couleur alors là effectivement on pense aux indiennes qui avaient des couleurs extrêmement chatoyantes qui étaient absolument inédites en Europe donc les couleurs les formes les variétés la rareté l'élégance la finesse des objets pensez à la porcelaine les consommateurs eux aussi étaient conscients du luxe des nouveaux produits qui exprimaient à leurs yeux le raffinement le bon ton la civilité et donc les posséder les posséder était un signe de goût la nouveauté la variété concurrence ainsi la qualité et c'est pourquoi le plaqué qui est moins cher attire autant que l'argent massif parce qu'il répond aussi bien voire mieux au désir croissant de mode et de fantaisie il ne faut pas croire que les aristocrates ne consommaient pas ces produits en strass ils les consommaient aussi c'est ça qui est intéressant parce que justement il y avait une telle inventivité d'objets de formes de couleurs que eux aussi étaient pris par cette tendance là et les producteurs les marchands ont saisi eux aussi le brouillage qui fait le succès de ces nouveautés et la réussite commerciale dépend de leur habileté à jouer sur la variété des qualités et la dextérité des artisans est telle qu'il devient difficile de distinguer le vrai du faux alors j'en donnerai juste un exemple le marché du faux et du plaqué qui se développe à Paris dans le dernier tiers du 18ème siècle ce marché là allie à la perfection l'invention et l'imitation dans les années 1770-80 au moment où décolle vraiment la production du faux et du plaqué je parle du cas parisien la qualité et l'inventivité font partie des leitmotifs dominants du discours publicitaire puisque j'ai analysé les almanacs de commerce en particulier et les débuts de la publicité commerciale et les marchands mènent de véritables campagnes publicitaires pour soutenir l'innovation productive et propager la mode du faux parce que la mode ne va pas forcément de soi et là c'est un historien anglais John Siles qui a réfléchi là dessus mais j'ai pas trop le temps d'en parler là maintenant et dans les annonces publicitaires le faux est revendiqué comme l'égal du naturel je prends le terme de l'époque il devient synonyme de qualité signe de prouesse et d'inventivité donc les marchands mettent en valeur mettent en avant leur virtuosité à créer du faux en imitant la nature donc loin de cacher leur production de faux ils en font au contraire leur publicité et la marque de leur art et ça c'est le terme qu'ils utilisent l'art et ce ce pourquoi ils doivent être connus et l'opinion est partagée par les consommateurs en témoigne le succès de ces nouveaux matériaux prônés par les marchands donc j'en cite un certain nombre 6 000 or pinchebec or moulu cuivre doré cuivre argenté 6 000 argents strass plaqué et qu'on voit dans les almanacs et dans les registres de marchands donc je vous cite juste une citation d'un almanac enfin une annonce publicitaire on fait à Paris des perles qui imitent si bien les naturels et qui sont à si bon marché que la plupart des femmes croient pouvoir se passer des fines donc vous voyez là l'opposition entre naturel et fine et le faux des perles qui imitent ces nouveaux produits et là c'est important ne fonctionnent pas seulement comme des ersatz de luxe aristocratique destiné aux classes populaires parce que suivre la mode a le pouvoir de susciter une émulation et c'est un élément central dans les tentatives de définition et d'explication du luxe populaire je veux dire par là que chaque objet et puis ça c'est aujourd'hui c'est pareil enfin c'est atemporel ce que je dis chaque objet est réinvesti réinventé par celui qui se l'approprie et les professionnels en jouent là je vous cite un petit passage extrait d'un ouvrage du comte de l'Ubersac qui a écrit vu politiques et patriotiques en 1787 qu'on jette un coup d'œil impartial sur les principales villes de France et comparer leur état actuel à celui qu'elles offraient il y a seulement 40 années prenons la ville de Paris et ses environs pour exemple quel changement subit arrivés dans tous les ordres depuis l'ouvrier jusqu'au grand seigneur si l'on compare leurs vêtements leur logement leur nourriture leur goût de fantaisie en un mot ce que sont aujourd'hui leurs dépenses en tout genre avec ce qu'elles étaient alors la métamorphose est complète inconcevable même et j'ai bien apprécié cette citation d'un contemporain et notamment leur goût de fantaisie et c'est ça qui est en chacun de nous enfin en chaque être humain ce goût de fantaisie ainsi pour comprendre l'intensité de la diffusion des biens il vaut mieux renoncer au clivage la perméabilité est une constante des marchés et des pratiques les nouveautés se sont diffusées non seulement parmi les élites qui étaient certes les premières visées mais aussi parmi les classes moins fortunées et dans ce processus les boutiquiers ont été aux premières loges et j'en viens à mon dernier point pour montrer le rôle justement des commerçants donc ce point dernier sur les boutiquiers à la croisée des marchés j'ai encore un petit peu de temps je suis vente Paris Paris est marqué depuis le Moyen-Âge par la vigueur du commerce de luxe ce qui s'explique je vais très vite par la présence des courtisans et des riches par beaucoup d'artistes et d'artisans qualifiés et une main d'oeuvre nombreuse cet essor des industries de luxe repose aussi sur la pluralité et l'intensité des échanges la circulation et la transmission des savoir-faire le caractère international de la production et du commerce comme l'a montré un livre dirigé par Robert Fox et Anthony Turner des anglais sur le commerce de luxe et la main d'oeuvre qualifiée à Paris très tôt les souverains ont attiré artisans et artistes alors tout le monde François 1er et Léonard de Vinci mais bon il y en a eu beaucoup d'autres donc des artisans renommés d'Italie d'Espagne d'Allemagne des Flandres s'y sont ajoutés les réfugiés les immigrants à la recherche de la réussite et à la fin du XVIIe siècle Colbert a recruté de très nombreux ouvriers qualifiés étrangers pour lancer les manufactures royales et le mouvement a continué au siècle suivant ces manufactures visaient à assurer l'excellence française et à éliminer la concurrence étrangère sur le marché donc Saint-Gobain Sèvres etc. grâce à ces échanges certains savoir-faire qui étaient jusqu'alors mal connus des parisiens leur sont devenus familiers comme la taille des diamants et des pierres précieuses que maîtrisaient les artisans flamands la relure en cuir doré dont la technique venait d'Italie ou bien le travail sur l'ébène d'où l'ébénisterie originaire d'Allemagne et des Flandres au XVIIIe siècle toutes ces circulations s'accentuent et Paris s'affirme comme l'un des grands centres européens des modes et du luxe on y trouve notamment tout ce qui est quincaillerie de luxe c'est-à-dire les boucles boutons boîtes faux bijoux chinoiseries la cellerie leur fèvrerie la relure les appareils de précision comme l'horlogerie etc. et la capitale est désormais célébrée par les guides de voyage par les almanacs comme alors je cite juste un petit passage des tablettes royales de correspondance en fait c'est un almanac de commerce qui paraît en 1789 les ouvrages qui se fabriquent à Paris jouissent d'une grande réputation cette préférence alors là le nationalisme économique joue à plein cette préférence leur est acquise par l'élégance des formes le bien fini une grâce et une aisance inimitable aussi les étrangers en font grand cas et il s'en fait une exportation considérable qui est la partie la plus essentielle du commerce de Paris si vous voulez cette image de Paris capitale de la mode elle se construit au 18ème siècle ce rayonnement de Paris est indissociable du contexte de croissance de l'époque que je rappelle très brièvement le 18ème siècle est un siècle d'expansion de croissance économique qui a des retombées sociales et culturelles fortes en dépit du contexte de guerre quasi ininterrompu donc je fais juste par point ces éléments de la croissance du 18ème la croissance de la population et d'urbanisation qui multiplient les centres de consommation l'élévation continue même si elle est lente des niveaux de vie qui permet de penser au superflu c'est à dire qu'il n'y a plus de famine au 18ème siècle croissance démographique enrichissement même si les partiels entraînent la hausse de la demande baisse des prix de consommation courante j'en ai déjà parlé du mobilier des tentures des objets décoratifs l'augmentation des échanges internationaux qui deviennent l'enjeu de conflits européens sérieux mais bon je n'ai pas le temps d'en parler l'expansion de l'industrie avec l'afflux concomitant des marchandises nouvelles et notamment des marchandises venues des colonies la puissance du profit et l'accumulation des capitaux qui en découlent avant dernier point l'amélioration des réseaux de transport qui entraîne toute une série de circulations sinon toutes nouvelles du moins multipliées par exemple la mobilité accrue des populations qui renforcent les liens entre ville et campagne c'est-à-dire que les visites des ruraux aux boutiques aux marchés foires et boutiques de la ville sont des pratiques courantes l'essor des voyages l'apparition du tourisme et l'émergence du shopping et là ce n'est pas un hasard c'est une anglaise une collègue anglaise historienne de l'art qui a donné cette définition que je trouve très juste du shopping c'est-à-dire donc je reprends en français sa définition la transformation de l'acte d'achat en une activité socio-culturelle liée au loisir à la fois divertissante et instructive bien dans l'esprit des lumières et enfin dernier point de ce siècle de croissance d'un point de vue social une fraction de la population parmi lesquelles les classes moyennes urbaines et rurales ont joué un rôle essentiel bénéficient d'un meilleur niveau de vie et achètent plus l'élévation sensible des importations tabac vin alcool coton soie lin sucre et autres produits d'épicerie dont une partie est réexportée de France vers les pays du nord donc élévation des importations par grandissant de ces biens dans les inventaires après décès et dans les stocks des boutiques sont des signes tangibles de cette élévation des consommations les boutiquiers font partie des acteurs qui ont dynamisé la consommation à tel point que certains historiens ont parlé pour le 18ème siècle de révolution des consommations ce qui est allé un peu loin la culture de consommation c'est vrai que je préfère parler de culture de consommation qui se développe au 18ème siècle n'est pas du tout synonyme de société de consommation la mode et ses nouveautés sont impérieuses l'objet moins coûteux n'est plus rare il devient même cassant mais en même temps il reste un bien précieux souvent unique qui ne se jette pas qui est conservé réparé entretenu échangé et en analysant les livres de comptes de bijoutiers et de tapissiers je me suis rendu compte que les boutiquiers étaient la cheville ouvrière d'un marché très vivace où se mélangent le neuf et le vieux les nouveautés et l'occasion le tout destiné à une clientèle mêlée les boutiquiers en effet jouent sur deux tableaux ils diffusent les nouveautés auprès d'une clientèle riche et exigeante dans le même temps ils raccommodent ils récupèrent ils recyclent autant de façons pour allonger la durée de vie mais aussi remettre au bout du jour un article démodé et ils font circuler auprès d'une clientèle plus large une marchandise d'occasion et usagée à prix modéré et comme ça participe au marché de l'occasion alors ce marché de l'occasion repose sur des pratiques anciennes et largement partagées que sont la revente et le troc ces pratiques anciennes ont des retentissements inédits parce qu'il s'agit d'un secteur de pointe le luxe caractérisé par une clientèle aristocratique et des objets d'une haute valeur matérielle ou et symbolique des bijoux de l'argenterie du mobilier des bibelots donc je vous donne quelques exemples à partir du livre d'achat d'un bijoutier il acquiert les marchandises habituelles d'un bijoutier des chaînes des montres bracelets boutons boucles mais ce qui m'a frappé c'est qu'il achète aussi des objets usagés détériorés je cite chaîne mauvaise mauvais brillant jaune alors il faut savoir que la couleur jaune d'un diamant signifie que l'eau n'est pas très belle c'est pas un très beau diamant des bagues je cite toujours les termes de peu de valeur une boîte d'or cassée des cannes et des montres très faibles une vieille clé une vieille pendule une vieille argenterie des breloques en mauvais état des breloques de mauvais or mauvais saphir montres d'argent très communes donc l'historien quand il voit tous ces adjectifs dépréciatifs se dit mais c'est quoi ? et en fait c'est à la fois des particuliers qui ont besoin de liquidité et qui donc s'adressent au bijoutier pour lui parce qu'il se fait aujourd'hui quand on a des bouts d'or cassés il y a de plus en plus d'officines qui rachètent l'or mais dans le même temps c'est aussi lié au mode de paiement du temps qui lui sont faits parce qu'en effet la majeure partie des paiements sont mixtes c'est-à-dire que le client va payer en argent en billet et très souvent en partie en marchandise donc qu'on pourrait dire du troc et cet usage cette façon de faire qui était vraiment commune à l'époque touche aussi l'aristocratie qui est une très grande consommatrice et du coup très grande pourvoyeuse d'objets de luxe pour le noble une sorte de fashion victim à l'affût des nouveautés le troc est un moyen de payer son marchand en se débarrassant d'un produit jugé, ancien, périmé donc c'est ce qu'on retrouve dans les registres vieux, mauvais ou qui a cessé de plaire c'est un moyen commode d'échanger du neuf enfin du vieux contre du neuf en limitant les dépenses pour le marchand c'est une façon économique de s'approvisionner et de répondre à une demande plurielle donc le troc est une forme particulière de redistribution due à la surconsommation aristocratique et au mode de paiement de l'époque le troc alimente ainsi le marché d'occasion de luxe et il permet à des parisiens moins fortunés de suivre l'évolution du goût les nouveautés qui dès lors ne le sont plus tout à fait se diffusent ainsi par ricochet par l'entremise du boutiquier alors attention qui dit occasion ne signifie pas objet de peu de qualité ou sans valeur acquis par les moins riches telle paire de boucles d'oreilles je cite de mauvaise rose coûte 450 livres alors pour vous ça vous dit peut-être rien mais disons qu'à l'époque un ouvrier non qualifié gagnait environ 150 livres par an donc une paire de boucles d'oreilles à 450 livres c'est beaucoup et donc dans la boutique du bijoutier en l'occurrence le neuf et l'usée s'entremêle et l'occasion est assimilée par les fripiers de luxe à la curiosité à la qualité à la mode donc comme je le disais précédemment à nouveau c'est brouillé donc je vous cite deux réclames Deceni qui est un marchand de mode donc je cite tiens dentelle mousseline et marchandise d'occasion des plus à la mode et à juste prix donc vous voyez comme le marchand fait la publicité de ce qu'on appelle la seconde main enfin de l'occasion un autre qui est un faïencier magasin et assortiment considérable de plats assiettes et vases d'ancienne porcelaine de Saxe du Japon et autres effets en bronze doré d'or moulu rare curieux et précieux en différents genres de hasard savoir que le hasard au 18ème siècle c'est un synonyme d'occasion donc là vous voyez c'est rare curieux précieux mais c'est de l'occasion mais il utilise les mêmes adjectifs laudatifs qu'il le ferait pour du neuf et les aristocrates ne dédaignent pas du tout les curiosités de prix diffusées par les fripiers le duc enfin un duc de la trémouille achète un brocanteur qui se dit tel qui tient magasin de marchandises d'occasion donc ça c'est le nom de sa boutique une pendule dorée d'or moulu près de 400 livres donc là aussi c'est cher donc brouillant la frontière entre le neuf et l'ancien entre l'occasion et le luxe la curiosité est un marché où les collectionneurs parmi d'autres jouent le rôle de fournisseurs des marchands d'art des fripiers et entre amateurs et marchands le troc est un moyen d'échanges habituel Furtière donc a écrit un dictionnaire de la langue française que les historiens utilisent beaucoup qui date de la fin du XVIIe siècle pointe le phénomène je le cite les curieux font le commerce de leurs bijoux et tableaux moins en argent qu'en troc et puis un autre auteur Savary utilise le terme brocanteur pour désigner l'échange parisien des objets de curiosité entre curieux peintres et merciers donc je le cite ce terme qui n'est guère en usage que dans Paris et particulièrement chez les curieux et les peintres ou parmi quelques marchands merciers signifie alors ce terme c'est à dire troquer acheter revendre ou troquer des tableaux des cabinets des bureaux des bronzes des tables des figures de marbre des porcelaines des pendules des tapisseries des paravents et autres semblables marchandises meubles ou curiosités donc tout ça pour dire que la pratique du troc soutient véritablement la diffusion des modes populaires et je reviens à ce que disait grand historien Fernand Brodel je le cite il n'y a pas d'histoire simple et linéaire du développement des marchés ici le traditionnel l'archaïque le moderne le très moderne se côtoie donc on pourrait croire que le troc c'est une pratique archaïque mais ça a développé ce marché de 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 l'occasion donc quelques exemples j'ai pratiquement fini quelques exemples de paiements que j'ai pris dans les registres donc c'est payé au bijoutier donc c'est extrait du livre de ce qu'on nous doit pour vous donner quelques exemples donc il reçoit en accompte 144 livres et une grosse montre d'or de Genève donc vous voyez 144 livres c'est en monnaie enfin en argent et une grosse montre d'or de Genève à un autre moment repris en troc une montre d'or de Genève ayant reçu 9 d'argent et 9 en vieille boucle pris en troc une bague de rose une paire de bracelets d'or 192 donc il vend j'ai repris les vieux 62 vous voyez qu'à chaque presque à chaque fois il y a un échange de ce type là et j'ai retrouvé la même chose pour un tapissier puisque j'ai étudié les deux corps de métier en argent 288 et une commode pour la valeur 292 etc je n'ai pas trop le temps mais il y a exactement la même chose chez le tapissier qui reçoit beaucoup alors cette variété des qualités chez les boutiquiers est très grande et ça je l'ai observé dans leur registre la gamme va de l'ordinaire du sein au luxueux et l'échelle des prix est très large et reflète la diversité des qualités mais aussi la diversité des clients les prix alors je m'étais amusée à prendre le prix le plus bas le prix le plus haut pour des objets qui revenaient sans cesse dans les registres par exemple une paire de flambeaux le prix le plus bas c'était 5 livres jusqu'à 168 une tabatière ça allait de 3 livres jusqu'à 320 livres deux exemples encore une bague de 4 livres jusqu'à 5600 livres donc vous voyez alors que c'est un bijoutier qui est russe intonoré donc on pourrait se dire il ne s'adresse qu'à des aristocrates ben non parce que la bague de 3 livres ça ne va pas rien à ce que ça et enfin pour une montre de 12 livres à 3300 livres et la montre je finirai là-dessus est un produit typique du marché de luxe ou demi-lux et les descriptions du bijoutier qui vend énormément de montres font surgir une infinité de variations qui sont liées tant à la décoration qu'à la technique les prix sont extrêmement variés à moins de 100 livres une montre est faible et une montre forte coûte 120 à 130 voire 200 livres et le haut de gamme monte à 1000 et plus l'objet montre reste un produit cher en général plus d'un mois de salaire moyen et seuls 5% des montres qu'ils vendent coûtent moins de 100 livres mais tout de même l'article n'est plus inaccessible et il vend par exemple deux montres d'argent mauvaises 12 livres et 24 livres ce qui fait que la montre devient un objet presque banal à la fin du 18ème siècle et la montre bijoux utilitaires vogue ainsi entre luxe et nécessité alors pour conclure je finirai sur ces boutiquiers et sur le marché du luxe donc soutenu par le troc et le crédit j'en ai pas parlé mais bon le marché du luxe précisément parce qu'il implique un renouvellement incessant des objets entraîne l'essor des marchés de l'occasion de l'ordinaire et du demi-lux dans la boutique le neuf et le vieux l'ancien et le moderne l'uni et l'enrichi s'entrecroisent par l'entremise des marchands sorte d'alchimiste de la qualité près d'union entre des marchés inséparables perméables et fluides et il en va de même des consommateurs qui sont unis dans le même désir de fantaisie de luxe et de nouveauté même si bien sûr ils s'expriment différemment l'improbable équation nouveauté classe supérieure occasion classe inférieure vole en éclats et comme l'a noté Daniel Roche à propos du vêtement la perméabilité je finirai là-dessus est une constante des marchés et des pratiques et voilà j'ai fini pour vous merci applaudissements 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 applaudissements